salut à tous c'est la vache passion aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être la vidéo routine du matin voilà excusez-moi normalement on devait aller ouvrir toutes les portes j'ai dû retourner la vidéo pour que j'avais un problème avec mon portable du coup toutes les volailles sont déjà sorties du coup on va juste aller leur donner à manger voilà alors pour les l'épouse leur donne du mélange du blé du maïs et de l'orge avec un petit peu de coquilles d'huîtres alors je vais faire pause on va rentrer dans cet enclos là voilà en même temps je pense vous on va faire un petit cours de l'élevage je vous explique un peu tous les changements voilà tout ici il ya les poussins et aussi du coup j'aurais dû changer leur eau et leur nourriture alors je sais pas si on va bien voir mais ils sont déjà bien entrimés ils ont bien grossi ensuite aussi comme je vous avais dit un petit poule soie pondé alors il ya deux oeufs les oeufs blancs c'est ma poule soie et l'oeufs un peu plus coloré c'est celui là excusez moi pour le cadrage je vais faire pause on va sortir de l'enclos là on est dans l'enclos des canards pour savoir l'eau sauf ce bassin là j'avais tout changé avant la vidéo je mets à peu près entre 25 et 30 litres 25 et 30 sauts d'eau donc pour la vidéo sera fait une vidéo très très longue voilà on laisse encore un peu à manger pour les gens on est déjà mis hier la petite mémère qui est là là j'en ai encore un peu et on va en remettre là les bacs de eau ont été changés tout à l'heure aussi mais ils ont déjà sali voilà toujours cette canne là qui me suit les deux pilés qui sont sur le tas de pierre voilà suite là bas j'avais mis un nid que j'avais séparé les colvaires et ce matin il y avait une canne qui a pondu je crois que je sais c'est laquelle je vais vous la trouver c'est celle là voilà je vais cueillir un peu les oeufs en même temps les oeufs les oeufs de barbarie bon alors j'ai 4 cannes et j'en cueille à peu près 3 ou 4 tous les jours c'est déjà pas mal voilà si tu m'as grabé dans les nids là ensuite on en met rien à eux ah on a même deux voilà ça c'est des oeufs de coureurs indiens bon je lui laisse comme ça si jamais ça voudrait couver il y a rien bon j'ai plus aucune place dans mes couveuses les deux sont pleines j'ai la canne là bas qui veut commencer à couver mais elle fait pas bien son nid voilà voilà ensuite là les cadres toujours pareil là bas mon coupe de carreaux là on va aller cueillir les oeufs dans la caisse excusez moi pour le cadrage encore alors là 1 2 3 alors il y en a 5 bon j'ai 2 poules qui pondent mais puisque le soir souvent j'ai pas le temps de les cueillir j'ai quand même le mercredi et le dimanche voilà voilà j'en laisse un pour pas qu'elle change de nid il faut qu'achète des oeufs factices mais j'en ai pas encore trouvé du coup il faut faire que j'en commande voilà ensuite dans ce parc là l'eau elle est propre là il va manger il y a rien qui a changé alors le mâle mandarin il commence à faire la cour la femelle et la femelle elle commence à faire son nid dans le binon bleu là bas donc peut-être bientôt des oeufs voilà il re-rentre dedans alors je vais faire pause on va se retrouver aux poules voilà là il y a des poules et mon coq alors je vais aller voir s'ils ont encore à manger oh il y a encore une des perchées là manger et boire ils ont toujours alors ce matin il y a pas d'oeuf voilà donc je pense qu'on pompe ce soir alors je vais faire pause on va aller voir les oeufs voilà on est dans les oeufs ici j'ai les cannes avec mes poules pour leur mettre du blé le coq qui est là voilà enfin je vais me remettre un peu d'eau avant après plutôt mais j'en ai encore c'est juste que j'ai un gros bac là bas en bas de mon terrain voilà les nids celui là bas il y a rien celui là j'ai mes oeufs de cannes celui là celui non plus voilà 10 oeufs de cannes on est trop là j'en ai trop qu'ils sont partis dans le verger j'ai une oeufs de cannes j'ai une oeufs de cannes j'ai une oeufs de cannes il y a trois jours que je suis pas venu il y a deux oeufs il y a deux oeufs pardon voilà les petites cannes on va faire pause on va se retrouver à côté des poulaillers voilà ce que j'ai que y en a ce matin 2 oeufs d'eau 10 oeufs de cannes et 4 oeufs de poules voilà je vais donner un peu de pain à tous les animaux oh oh il y a la poula avec ses poules ça ici voilà voilà ils aiment beaucoup le pain il y a ces poulaillers ils attendent que je le remette voilà 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 encore ma petite canne qui vient toujours me voir voilà et on va mettre le reste au col vert voilà les trois petites poules voilà voilà il faut savoir que les canards l'ornement je leur en mets pas parce qu'en fait ils le mangent jamais et ça leur apporte pas grand chose donc c'est juste vraiment une friandise voilà les trois petites poules alors je vais encore faire pause et là on va se retrouver à la poule qui couvre alors excusez moi si la qualité est vraiment pas bonne c'est pour elle couvre dans un dans ma grange alors elle est là voilà alors normalement elle a 9 oeufs en dessous d'elle voilà alors je crois que ça va bientôt faire une semaine qu'elle couvre pour la commencer à couver quand j'ai fait la vidéo la semaine dernière donc voilà donc je pense que les eaux vont éclore pendant que je vais être en vacances ça je vais pouvoir bien m'occuper et euh dès que les poussins ils vont commencer avec l'or il faut savoir que je vais la mettre dans un clapier pour ici euh on range un peu tous nos légumes etc et il y a quelques nuisibles donc euh au cas où maintenant je vais faire pause et on va se retrouver euh comment dire on va se retrouver pour finir la vidéo donc voilà on est avec les pigeons alors eux bah je fais rien parce qu'ils ont tout eu hier voilà alors bah j'ai ma femelle pigeon pan qui couvre voilà alors euh cette vidéo elle était un peu longue et sûrement pas très très encadrée puisque j'ai du envie de me déplacer partout mais si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner Bye